Une question d'un fan, pour de vrai. Puis, il ne saurait même pas que vous allez venir. C'est un fan qui nous a inbox, il a dit « S'ils viennent, si un jour tu reçois les gars, pose-leur cette question-là. » Ça a donné que vous veniez. J'étais comme au shit, je saisis comme « Everything happens for a reason. » Il y a plein de fautes là, mais c'est quand même, vas-y. Puis ça, c'est pour Random et MB qui a dirigé la question. Demandez-leur, c'est quoi leur relation dans le groupe « Toute l'équipe share les projets l'un de l'autre sur les réseaux sauf ces deux-là. Comme s'il y avait un bas et un froid. » Ça, c'est un vrai fan qui a chaque pose des gars. J'ai pas vu Gaza pose à 8h du matin. Est-ce que c'est vrai ? Répondez à la question. Je pense pas que c'est vrai. Les gars, tout le monde share. Cette question-là me fait rire. C'est pas vrai. On share. Ben oui, on share. Ben non, frérot, tu seras heureux ? OK. Fait que les autres questions, ça vient de moi. Wow, ça, c'est grosse que ça. Toi, t'es un gars spécial quand même. Non, mais je... Non, mais je... T'as qu'une question là où ? Je pourrais te la montrer après sur le Rapolitik Facebook. C'est un fan. C'est un fan qui me l'a demandé. C'est amant, c'est amant. Un fan avec un fake account. C'est amant, c'est amant. Mais pour de vrai... Mr. 6-8. Non, non. OK, OK. Monsieur de Montréal. Non, non, je pourrais te le montrer après. OK. On rigole, on rigole. Move on, son. Je dirais que White B, il suit O.D. As-tu vraiment fréquenté la femme Rashida ? Wow. Damn. Puis comment elle va aujourd'hui ? OK, non, toi, t'es pas bon, vous. Toi, t'es pas bon. Ça, c'est pas bon. Non, mais je veux dire, c'était... Toi, t'es un tueur. Tu vois, il y a les tueurs. Toi, t'es un tueur à gage. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était ma copine au secondaire. Pendant un certain nombre de temps. Mais comment tu sais ça, frérot ? Moi, c'est ça que je veux savoir. Quel jeu qui vient te vous souisse ? Les bails. Shout-out. Mais yo, ça montre qu'il est ouvert d'esprit. Bly, comme yo. Yo, c'est une belle forme. You know, belle de loin. Tu vois ce que je peux dire. J'ai regardé Occupation Double. J'ai regardé Occupation Double cette année, moi. C'est quand même, hein ? Ouais, ouais. Puis je suis content. Yo, il y a un black qui a gagné pour la première fois avec une arabe, en plus. Talk about that. Big shout-out, big shout-out, big shout-out. Big shout-out. C'est bien, c'est. Irène Inès. Inès. C'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Yeah, elle est hot, en plus. Talk a shit. Prochaine question. Prochaine question. Talk a shit. Qui est en retard le plus souvent lors d'une réunion ou un show ou un podcast ? Il est assis à côté de moi. C'est ça. C'est pas une coïncidence. T'as eu tout à l'heure. T'as vu. Yeah, exactement. C'est pas une coïncidence. T'as dit, t'as écouté Gangsta, non ? Fait que si vous êtes pris ensemble quelques jours, out of town or whatever, c'est qui le premier qui va cuisiner ? C'est qui le qui va cuisiner pour vous ? Dans le coup. La bouffe de qui que vous allez manger en premier, que vous préférez comme OK, toi ? C'est qui qui va commencer à cuisiner le mieux ? Il est assis là-bas, là. Ah, t'as raf ? Il faut que je m'occupe encore des autres, là, putain. Ah ouais ? Ça va. Non, je dirais... Ok, ça, ils n'ont pas sûr. Ils n'ont pas sûr. Je dirais MB. MB, MB, c'est un cuisinier MB. Ok, straight up. Real talk. MB, il a la touche. Ok, le micro, le micro. Parce que j'aime ça cuisiner. On va dire MB, on va dire MB. Qui prend le plus de temps pour finir son verse ? Ça dépend pas. Ça dépend, bro. C'est qui ? Faut le dire. Ça dépend, c'est une bonne question, man. C'est moi ? Non, je pense que c'est parmi les derniers, moi. Ah ouais ? En vrai, bro, ça dépend, bro. Même moi, des fois, ça me prend du temps. Le premier, je sais que c'est Random qui finit son vœu. Ça, c'est ça. Ah oui, c'est le premier à finir son vœu. Mais chez nous, je vais faire autre chose après moi. Il y a déjà la mélodie. Lui, c'est un gars mélodieux. La question serait plus ça. C'est lui qui finit le beat. Le plus vite, mais le plus large. Ça dépend, pour de vrai. Après, ça dépend du son. Des fois, c'est moi. Moi, je pense que c'est un combat de coq, là, entre le capitaine et le White. OK. OK. Et Lost aussi. Tu peux mettre Lost aussi, là-dedans. Tu peux mettre Lost aussi, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Au bout d'un moment, moi, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais pour venir avec les textes que tu viens, ça devrait apprendre à plus. C'est ton pensée. Tu as acheté le réfléchi. Non, pas comme ça, bro. Non, pas comme ça, bro. De vrai, là, ce n'est pas comme ça, bro. C'est quand même impressionnant, quand même, il est vite, là. C'est comme ça quand tu es un lyriciste. Tu es un lyriciste, New Wave. C'est qui, dans le coup, qui est le plus colérique? Oh, bonne question. Il est à côté de moi, à ma droite. Ah ouais? Ah ouais? Mais non, je me suis calmé, bro. Non, tu t'es calmé, mais le plus. Non, je me suis calmé, bro. Fais-tu quoi, t'as dit que je fais quoi? C'est ça, lui, il connaît les affaires. Monsieur, il connaît les affaires. C'est ça, le plus colérique dans le groupe. Le plus explosif. Mais frérot, moi, on sait, des fois, je suis colérique. Je suis quand même pas petit, là. Mais pourquoi t'as dit celui-là à la droite? Pourquoi t'as t'es visé sur Wayne? Parce que c'est lui, frérot. Mais il a dit que tu t'es calmé. C'est quoi la différence entre avant et maintenant? Non, c'est parce que, yo, je pouvais péter des coches sur rien. C'est même pas une histoire contre quelqu'un. C'est sur quelque chose. Parce que je suis quelqu'un de très perdu. Moi, je suis quelqu'un qui perd toutes mes choses, qui est très ailleurs. Je suis souvent vraiment dans les vapes. Je fais des choses, je mets des trucs à quelque part, je pète des coches parce que je ne les trouve plus. Mais aujourd'hui, comme je me suis calmé, là... Mais tu t'es calmé à cause de la maturité, les situations de la vie? Oui, les situations de la vie, la maturité. Un mélange de tout, là, pour de vrai. De vrai, c'est un mélange de tout, là. Puis quand vous avez des, je pourrais dire, des conflits entre groupes, comment vous gérez ça? Parce que là, vous n'avez pas... Tu sais, on regarde dans le temps, là, depuis 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2021. Il y a eu beaucoup de groupes, beaucoup de clés qui se sont juste séparés. Puis jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas leur demander de pouvoir revenir ensemble, même pour un special whatever. Comment vous, vous êtes capables de régler vos conflits? Et jamais j'ai vraiment vu online des pointes ou un tag de quelque chose. Tu sais, s'il y a eu des affaires subliminales, peut-être, moi, je n'ai pas vu. Mais comment vous êtes capables de pouvoir... Parce que vous êtes comme cinq artistes, puis avec une attitude, puis un caractère. Fait que comment vous êtes capables de pouvoir gérer ça sans que les personnes soient capables de... J'ai pas compris quand t'as dit une pointe sur les réseaux sociaux. Non, dans le sens que même entre groupes et dans clics, il y a des pointes. Tu sais, des fois, il y a des disques, des sneak disques entre personnes de même clics, de même groupe. Mais vous, c'est comme si, pour le fan moyen, ils voient 514 comme s'ils étaient un clic qui n'avait jamais de discorde ou de conflit. Mais behind the scenes, on sait probablement, des fois, il y a des... T'as des frères et soeurs ? J'ai trois frères, ouais. Est-ce que toi, tu te verrais un jour, comme, les envoyer des pointes, comme sur un podcast ou sur internet ? Jamais tu fais ça. Non. Non. Il y a personne qui va jamais faire ça. Ça fait même pas de sens. On va se checker en vrai, on se checker tous les jours. On se voit à chaque jour, puis on va écrire une pointe. Ben, quasiment. Les cinq peuvent se rejoindre à n'importe quel moment de la journée, ils n'ont aucun problème. C'est pas comme si... Je vais envoyer une pointe dans un beat ou dans un... C'est fucked up, là. Mais parce qu'on en voit beaucoup, puis, tu sais, dans le sens... Combien de groupes qu'on voit aujourd'hui ? Dans le sens que backdance, c'était comme tendance d'avoir des groupes. Tu sais, que ce soit ici, en France ou aux States, des groupes, c'était tendance. Là, il n'y a pas vraiment de groupes. Il n'y a pas des groupes. C'est pas un boys band, bro. C'est pas un boys band, bro. C'est pas... Non, mais moi, je parle de groupe de rap aussi. C'est pas Star Academy, bro. Ouais, mais moi, je parle de groupe rap aussi, là. Quand je parle de groupe rap... Non, mais qu'est-ce que je veux dire ? Par là, c'est pas le style musical. C'est-à-dire que comme si... On n'est pas, genre... On ne s'est pas rencontrés dans un studio, là. C'est bon, je veux dire, on se connaît, là. It's bigger than music. Depuis de nombreuses années, là. Tu vois, tout le monde est allé chez tout le monde. Tout le monde connaît la mère de tout le monde. Ah oui ? Ouais, oui, bro. T'es sérieux, frérot ? Ça fait une décennie, comme... Ça fait une décennie. Ça fait plus qu'une décennie, maintenant. Mes parents savent c'est qui, tout le monde, là. Ils ont une face sur la personne, là. C'est sûr. Pour chacun, c'est la même chose. C'est la même chose, là. Mais, tu sais, là, vous parlez de vos parents. Comment vos parents voient votre musique, votre carrière, dans le sens... Que même, ils sont comme... C'est quoi, ça, c'est affaire de musique ? Puis là, ils voient... Vous êtes nominé, là. Vous avez des shows. Comment vos parents voient... Ben, c'est différent pour chacun, parce que c'est des cultures différentes. Ouais, c'est exactement ça. Parce que, je veux dire, il y a des parents qui vont plus s'accepter. Il y a des parents qui vont moins accepter. Ouais, ouais. C'est quoi, ce message-là, là ? Vous êtes tout le temps en noir dans un parc de basket. Ouais, puis il faut respecter tout le monde. Ouais, ouais. Yes. André, tu viens d'une culture stricte. Qui n'aime pas... Qui ne sont pas d'accord avec la musique. Ouais, exactement. Je pense qu'on avait déjà parlé, que chez nous, la musique, là, c'est haram. Ah ouais, hein ? Ouais. Mais si c'est pas pour Dieu, c'est haram. C'est pour le monde. C'est question d'instruments. Dès que t'as un piano, un violon, ça, c'est haram, ouais. Ah ouais. Tandis que si je fais, genre, comme ça, là, ça fait du bruit, mais comme... C'est chill. C'est plus traditionnel. Ouais, je pense que c'est plus les paroles. Non, parce qu'il y a le côté instrument, mais même, on va dire, j'utilise pas des instruments, j'utilise juste le tambour. Ouais. Et on va dire, je dis des choses qu'on va dire, ils dévient les gens du chemin droit, ben c'est haram, parce que t'es en train de dévier les gens, tu comprends ? Que si tu donnes pas gloire à Dieu, tu donnes gloire à Dieu. J'ai peur de, au moins, véhiculer... Un message positif. De paix et positif, exactement. Parce que tu peux avoir des pensées négatives et tout, mais c'est pas tout le monde que... En tout cas, selon notre religion, t'es pas obligé d'éparpiller ça, tu comprends ? Nous, on a beaucoup de... L'affaire de respect pour les autres aussi, tu comprends ? Chez nous, tu comprends ? Comme respecter les autres, tu comprends ? Il y a des choses qu'on appelle chez nous des « anachides ». Des « anachides », c'est comme... Il va chanter, mais il n'y aura pas d'instrument derrière. Ça va vraiment être... Ça va être beau à écouter, etc. Mais ça, c'est pas haram. La seule chose qu'il peut avoir, c'est du rythme, en fait. C'est le « def » qui veut dire le tambour. C'est la seule chose qui... Ouais, ça, il vient de voir avec les tambours. C'est juste ça qui est... « Depke ». Qui est accepté, en fait. Qui est accepté, en fait. Waouh !